Un jour de l'année 1568, dans le pays de Hinomoto, pendant que les agriculteurs travaillaient, des êtres démoniaques, les Kishin, ont fait leur apparition mettant ainsi fin au règne de l'humanité. Ils tuèrent les plus puissants généraux de l'ère Sengoku. Pour préserver la liberté de l'humanité, une ligne de défense infatigable se dresse devant eux, les clans de Bushi. 150 ans plus tard, l'humanité voit un culte aux démons qui les avaient envahis. Musashi est un adolescent travaillant dans des mines ne conçoit pas l'idée de devenir mineur pour les Kishin comme ses autres camarades. Pendant les cours, on leur apprend l'adoration des Onis et le mépris des Bushi désignés en tant que monstre sanguinaire. Musashi est un ami d'enfance de Kojiro, lequel était descendant de Bushi. Tous deux s'amusaient à s'entraîner au maniement du sabre. Le père de Kojiro leur racontait des histoires de Bushi et il rêvait de le devenir un jour. Aujourd'hui, Kojiro vit en paria, à cause de ses origines. Aujourd'hui, Musashi va bientôt partir pour devenir officiellement mineur, son apprentissage étant terminé. Il rend une dernière visite à Kojiro, lui disant qu'il prévoit toujours secrètement de devenir Bushi et former leur clan de Bushi. Kojiro n'en croit toutefois pas un mot et affirme que tout ce que son père leur a dit n'était que des mensonges. Il lui dit aussi que s'il croyait vraiment à ces histoires pourquoi a-t-il alors rejoint l'école des mineurs. Furieux, Musashi part en lui disant qu'il deviendra Bushi sans lui. Kojiro se souvient de tout ce qu'il a vécu dans son enfance et se dit dans sa tête qu'il ne veut pas cela pour son ami. Musashi et ses camarades de promotion partent donc afin de concrétiser leur apprentissage et son conduit à d'autres mines où ils pourront rencontrer des onis. Passant un portail, il découvre cependant avec horreur que les onis esclavagisent les humains et massacrent les récalcitrants ou ceux qui ne sont pas assez performants au travail. Pendant que ses camarades tremblent de peur, Musashi qui n'est pas du tout surpris décide de se rebeller et de combattre, mais on lui a pris à l'entrée sa pioche géante habituelle avec laquelle il s'était habitué à travailler et indirectement s'entraîner pour combattre. Pendant ce temps, Kojiro voit que Musashi a oublié chez lui sa sacoche, et il y trouve un carnet de notes de son ami qui étudiait vraiment les arts martiaux en même temps qu'il piochait durant sa formation. Musashi se fait malmener par les onis mais cela ne l'empêche pas de toujours revenir à la charge. Il se fait capturer par le onis qui allait lui porter le coup de grâce, quand soudain arrive Kojiro qui le sauve juché sur une moto, désigné par les gardes comme Bushis la monture d'acier Kitetsu. Il restitue à Musashi sa pioche géante et se joint à lui au combat. Musashi espérait bien que Kojiro l'aurait rejoint, l'aventure aurait été bien insipide sans lui. Musashi utilise les techniques apprises pour tuer plusieurs onis de même que Kojiro. Après les avoir tués, le chef des onis, le Kishin approche. Kojiro et Musashi montent sur la moto et foncent en direction du Kishin. Sur la route, Musashi tue d'autres onis. Musashi et Kojiro tombent sur le Kishin et ils l'affrontent. Musashi le tranche en 2 mai le Kishin se reforme. Des contre-maîtres offrent un certain minerai au Kishin et il les dévore. Il se mute alors en Tengu des flammes des enfers géants qui est sa véritable apparence. Le Kishin tente de les écraser mais il lui échappe mais il tombe de leur moto et Musashi tombe puis s'évanouit. Le Kishin attrape le katana de Kojiro qu'il veut dévorer, mais le jeune homme refuse de lâcher, bien que ce sabre lui a valu tant de discrimination et de moquerie par le passé de la part des autres qui le pointaient du doigt pour ses origines Bushis. Il ne peut oublier les enseignements de son père concernant la nature démoniaque des onis et le but noble des Bushis dont le sang coule dans ses veines. Kojiro ne peut abandonner son arme, symbolisant l'honneur des Bushis et le souvenir de son père ainsi que les bons moments qu'il a passés avec lui. Le Kishin finit par le lui dérober et le manger. Musashi se réveille, se jette sur le Kishin et l'escalade. Il tente de percer le ventre du Kishin mais il est très résistant. En mobilisant toute sa force et ses capacités de mineur, il pioche dans le ventre du Kishin, perçant un trou dedans. Musashi en ressort avec le sabre de Kojiro et le lui remet en disant qu'il sait que c'est son plus précieux bien. Kojiro, qui était alors hésitant à s'engager avec Musashi sur la voie du Bushi, se décide à se lancer avec lui. Soudain, un château ambulant peuplé de Bushi du clan Takeda pénètre dans la mine en brisant la barrière qui la protège. Le chef des Bushis dit à Musashi et Kojiro de libérer les lieux mais il refuse en disant que c'est lui qui a ouvert le ventre du Kishin quand soudain le Kishin se régénère. Un régiment de Bushi mène l'assaut mais Musashi refuse cependant de rester en retrait et de se faire piquer son tout premier trophée. Il s'occupe des Onis qui protègent le Kishin. Les Bushis Takeda étaient venus au départ récupérer un chien kaku. Takeda Naotora, le chef du clan, est amusé toutefois de voir Musashi persister et se demande ce qui le pousse à vouloir tuer le Oni. Naotora capture Musashi et le force à battre en retraite. Il veut lui faire comprendre qu'il prend des risques inconsidérés vu que le Kishin peut se régénérer. Musashi lui donne raison mais il refuse de rester les bras croisés. Il se libère de ses liens et retourne au combat. Naotora le laisse faire car il est bien trop déterminé pour être arrêté et qualifie son attitude digne d'un vrai Bushi. Tandis que les autres Bushis avaient immobilisé le Kishin afin de le tuer, Musashi frappe le sol pour les déstabiliser et les faire échouer afin d'être celui qui vaincra le Kishin. Kojiro lui indique de frapper la corne du Kishin, vecteur de sa régénération. Musashi frappe la corne mais ne réussit pas à la briser et sa pioche se brise. Alors que le Kishin allait répliquer et tuer Musashi, Naotora s'interpose et tranche la corne du Kishin. Le corps du Kishin se désintègre et les Bushis absorbent ces poussières qui augmentent leur pouvoir. Kojiro est ému de voir que les Bushis ne sont pas les horribles monstres qu'on leur a décrit toute leur vie et que son père avait raison. Musashi reste toutefois dépité que Naotora lui ait ravi sa proie, Naotora le taquinant, il explose et crie sa colère. Mais Naotora lui reconnaît son audace et lui remet un collier en guise de consolation. Le soir Musashi remarque sur la pierre du collier l'insigne de la province d'Aki, ainsi qu'un kaléidoscope à l'intérieur, qui représente la scène que s'elle peinte sur le parchemin Bushi en possession de Kojiro. Musashi suppose que la pierre sert à repérer les Onis. Il lise quelques autres passages du parchemin, mentionnant la chute des Bushis qui ont combattu les Onis, ainsi que le nombre de Kishin résidant à Inomoto. Le parchemin évoque aussi le grand unificateur, la personne qui saura vaincre les Onis et réunifier le pays. Musashi part alors retrouver Naotora et lui annonce qu'il a compris que ce qu'il veut, est de vaincre les Onis et réunifier le pays, ce que Naotora confirme. Mais Musashi dit qu'il sera le premier à réaliser cela en devenant plus puissant. Le jour suivant, Musashi et Kojiro quittent pour la première fois le domaine où ils habitent et partent en voyage sur la moto de Kojiro. Musashi et Kojiro commencent leur voyage, mais au bout de plusieurs jours, leur détermination s'effrite d'autant qu'ils arrivent à court de vivre. Kojiro se met à la pêche et met au défi Musashi de se rendre utile. Une fille attaque Kojiro et le dépouille pendant l'absence de Musashi. Musashi se bat contre elle, qui se révèle plus fort qu'elle. Elle emploie plusieurs techniques mais elle n'arrive à rien. Elle tente alors de lui faire du charme, ce qui ne marche pas contre Musashi contrairement à Kojiro. Alors qu'elle s'apprête à utiliser son arme de Bushi, soudain une sirène retentit et la fille s'en va en réquisitionnant la moto de Kojiro. Elle rentre chez elle et rejoint le seigneur des lieux, Kozameda Hideo, chef du clan Bushi Kozameda, qu'elle affectionne beaucoup. Nommée Atori Tsugumi, elle aspire à le servir au mieux mais celui-ci ne la manipule que pour son intérêt personnel. Musashi et Kojiro s'y rendent en courant afin de récupérer leurs affaires. Ils pénètrent dans le château et c'est Tsugumi qui les accueille comme si de rien n'était et leur fait visiter la ville abritée derrière le château. Elle leur apprend que les châteaux de Bushi peuvent même se déplacer par la voie aérienne. Les habitants soutiennent les Bushi et chaque clan forme une grande famille. Deux enfants viennent s'amuser avec Tsugumi, jouant à la bagarre. Elle passe ensuite le relais à Kojiro puis discute avec Musashi. Elle lui apprend qu'elle n'a plus aucun membre de sa famille originale ici. Elle a grandi dans l'admiration de sa grande sœur Tsubame, qui était Bushi et qui est morte au combat. Musashi lui témoigne son empathie étant dans la même situation qu'elle. Hideo convie Musashi et Kojiro à un dîner avec lui. Il observe alors que la moto de Kojiro, qu'il désigne comme un cheval de fer, est d'une grande qualité, signe qu'elle a appartenu à un Bushi ayant vaincu de puissants Kishin. Il leur propose de rejoindre ses rangs pour combattre ensemble et partager le Kitetsu. Mais ces deux derniers ignorants de quoi il s'agit, Hideo ordonne à Tsugumi de les faire enfermer et elle les enchaîne aussitôt. Il soupçonne Musashi et Kojiro, qui détiennent un cheval de fer fait de Kitetsu, d'en cacher davantage en leur possession. Hideo blâme ensuite Tsugumi pour son échec, elle qui devait ramener de puissants Bushi et des sabres Kitetsu afin de renforcer leur rang. Il lui rappelle l'importance de protéger les terres que le seigneur Tokugawa leur avait confiées. Il dit qu'il déclare une mobilisation générale lorsqu'ils seront face à une attaque. Tsugumi tente de s'opposer à cette décision, mais elle laisse tomber. Tsugumi retourne voir Musashi et Kojiro en prison et leur explique que le Kitetsu est l'acier Oni qui est extrait du corps des Oni et qui sert de minerai magique pour les Bushi. Elle leur parle ensuite d'une nuée d'Oni Kodama qui approche mais elle se retient de dire le fond de sa pensée. Musashi la convainc toutefois et elle balance qu'elle n'acceptera jamais qu'on décrète une mobilisation générale et elle s'en va en courant. Musashi et Kojiro s'évadent de prison grâce à la débrouillardise de Kojiro. Alors qu'ils cherchent leurs affaires, ils voient au loin la nuée d'Oni. Hideo ordonne à Tsugumi d'aller armer toute la population car des Oni approchent. Tsugumi ose alors manifester sa désapprobation. Hideo ravale sa colère en prenant son opposition comme de la traîtrise, lui qui l'a adoptée, mais il décide de la bannir du clan si elle persiste dans son refus. Tsugumi cédé se soumet à lui. Tsugumi se rappelle que sa soeur Tsubame avait subi la même pression qu'elle aujourd'hui. Elle s'efforce de se convaincre de quand même se rebeller pour le bien du peuple. Débarquent alors Musashi et Kojiro qui ont récupéré leur cheval de fer. Musashi encourage Tsugumi à se libérer de l'étau de Hideo, celle-ci reprend courage et accepte de les conduire là où sont rangés leurs katanas en échange de leur aide pour faire évacuer les villageois en toute sécurité. Hideo fait un discours aux habitants pour les galvaniser à participer au combat, lesquels sont toutefois réticents, n'ayant aucune expérience au combat. Tsugumi intervient alors et argumente contre Hideo, ce qui laisse le temps à Musashi et Kojiro d'assommer les soldats postés autour des habitants prêts à exécuter tout déserteur. Les habitants refusent cependant de suivre Tsugumi, encore trop effrayé par Hideo. Tsugumi se dit alors qu'elle doit vaincre Hideo pour devenir plus crédible. Hideo ordonne aux soldats restants d'enfermer les habitants mais Musashi et Kojiro s'occupent d'eux. Tsugumi se bat alors contre Hideo, mais n'est pas de taille. Hideo la bête et la réprimande, puis fait la leçon aux villageois qui ne peuvent rien faire sans lui. Tsugumi se relève, déterminée à aller jusqu'au bout et à faire comprendre aux civils qu'ils ont plus à perdre qu'à obéir aveuglément. Elle sort alors son arme et active son pouvoir. Elle réussit à reprendre le dessus et mettre qu'à point au Hideo. Puis la nuée d'Oni Kodama déferle vers la cité. Musashi et Kojiro reviennent alors à son aide. Les civils du clan Kozameda s'attèlent à la reconstruction. Cependant, plusieurs personnes viennent demander à Musashi et Kojiro d'emmener Tsugumi avec eux, afin qu'elle échappe à Hideo. Ce dernier étant tombé en dépression après la trahison de Tsugumi et du peuple, il appelle après sa fille adoptive obsessionnellement et risque de rétablir son emprise sur elle si elle reste. Cette perspective terrifie les habitants, c'est pour cela qu'ils veulent qu'elle parte. Elle refuse premièrement craignant qu'elle se sentirait seule mais elle change d'avis et accepte. Le soir, Tsugumi avoue à Musashi qu'elle sent elle-même qu'elle risque de craquer à nouveau si elle reste avec Hideo. L'idée de couper les ponts avec lui paraît normale, ne partageant même pas le même sang, mais Musashi lui répond que lui-même adorait le père de Kojiro comme le sien. Il est normal de se chercher une figure parentale. Le jour suivant, Tsugumi part avec les deux garçons, après de chaleureuses au revoir des habitants. Ils suivent ensuite la direction du prochain Kishin, le Bleu. Tsugumi rétorque qu'elle se fiche de battre des Kishin si elle n'est pas encouragée par les siens, mais Musashi répond qu'il la clamera à leur place. Plus tard, Tsugumi se met à coller Musashi et se dévêtir devant lui, laissant Musashi dans l'embarras. De plus, il ne peut avouer que son secret est son attrait pour les femmes plus âgées, notamment ses enseignantes auparavant. Kojiro reste dans l'incompréhension et la colère, lui qui complexe à l'idée de n'avoir absolument aucune expérience avec les filles, à cause de son statut de Bushi qu'il a toujours tenu à l'écart. Il croit même que Tsugumi le sent et l'évite à cause de ça. Puis Tsugumi leur avoue qu'elle a fait tout ça en espérant nouer une amitié avec eux, n'ayant aucune idée de la manière de se comporter avec des inconnus. Si elle évitait Kojiro c'était parce qu'elle craignait de l'avoir mis en colère pour lui avoir manqué de respect durant leurs premiers échanges. De plus, sa sœur lui avait conseillé quand elle se sentait en difficulté de se déshabiller. Les deux garçons compatissent et lui disent qu'elle n'a pas besoin d'en faire autant, qu'ils la considèrent déjà comme une amie. Le lendemain, un Oni tente de voler le sabre de Kojiro. Musashi le poursuit et tente de l'arrêter en vain. Il arrive à une partie de la vallée avec planté au sol des dizaines de sabres et un homme. Ce dernier l'invitait à prendre un katana s'il veut réussir à arrêter Oni, qui s'apprête à dévorer le sabre de Kojiro. Musashi en empoigne un camp soudain, une énergie l'envahit et des minerais poussent sur son corps, avant de reprendre forme normale. Musashi tue Oni et le mystérieux homme le félicite pour sa première utilisation d'un sabre Kitetsu, lequel absorbe les fragments de Oni. L'arme cependant se brise, ce qui importe peu à l'homme. Il se demande toutefois si Musashi est la personne qu'il cherchait, au vu du fort Toki qu'il a émis en tenant l'arme. Une jeune fille à son service vient ensuite chercher le jeune homme, lequel considère ses sabres comme des belles femmes. Kojiro et Tsugumi le rejoignent, mais à leur arrivée, le jeune homme, sa suivante et les sabres ont disparu. Le trio reprend la route, Tsugumi leur explique le principe du métal Kitetsu, seul capable de briser une corne d'Oni. Ce minerai est facile à trouver en commerce parmi les Bushis. Ils se rendent à un marché de Bushi pour faire des emplettes, tandis que Kojiro se demande où ils vont trouver l'argent. Musashi, Kojiro et Tsugumi vont déjeuner avant de commencer leurs emplettes. Un client un peu pompette leur demande à quel clan ils appartiennent, ce qui leur rappelle de déterminer le nom du clan qu'ils souhaitent fonder. Tsugumi leur dit aussi qu'il leur faut déterminer un chef du clan unique pour rendre les décisions plus simples à prendre. Musashi estime qu'il vaut mieux que ce soit Kojiro puisqu'il a un nom de famille, cela servira à nommer leur clan. Tsugumi, qui a toujours vécu sous les ordres de quelqu'un, veut considérer Kojiro comme son nouveau chef afin de revenir dans ses habitudes de vie. Ils vont ensuite à la vente aux enchères de sabres Kitetsu. Là, Osafune Mitsuru Forgeron en chef du clan Ryuzoji, explique à Musashi que la première enchère d'un sabre Kitetsu symbolise pour les jeunes hommes le passage à l'âge adulte. Tsugumi remarque que Musashi est charmé par Mitsuru, alors qu'il n'a pas réagi du tout quand elle s'est dévêtue devant lui. Musashi et Kojiro choisissent parmi les sabres proposés l'anma no Odashi et le Reku yaezakura. Ils doivent ensuite passer l'épreuve du sabre, en les empoignant, l'arme décide elle-même si elle estime le Bushi digne d'elle. Ainsi, Musashi et Kojiro se sentent envahis par l'énergie du sabre. Kojiro réussit et voit que d'autres participants y arrivent mais il dégage une aura d'une couleur différente. Mitsuru lui explique qu'il existe cinq types d'aura, qui influencera le pouvoir que le sabre octroiera à son détenteur. Kojiro a une aura bleue, la plus répandue, tandis que l'aura rouge est la plus prisée parmi les Bushi. Musashi de son côté a une vision de la mort du père de Kojiro, Gizeh, exécutée par écartellement. Puis il voit une fille qui lui parle sans émettre de son, avant de dire qu'elle n'a pas besoin de lui. Soudain, Musashi dans le monde réel, émet une aura noire, des minerais sortent de son corps, avant qu'il lâche l'arme. Un carard de rejet du sabre Kitetsu. Musashi retente toute la journée avec d'autres sabres Kitetsu, même résultat. Mitsuru tente de lui faire comprendre qu'il n'a pas le choix, il ne pourra jamais manier de sabre Kitetsu et doit renoncer à devenir Bushi. Musashi accuse le coup d'une telle nouvelle qu'en soudain, un Kishin fait son apparition, envoyant divers petits Onis à l'attaque. Kojiro protège son ami contre les Onis apparaissants. Il expérimente le pouvoir de sa nouvelle arme. Il sauve également une mère et sa fille, qui le remercie, ce qui ne lui était jamais arrivé avant. Tous les Bushis éliminent les Onis et ils félicitent Kojiro pour ses premiers faits d'armes impressionnants. Musashi broie du noir de son côté et reste seul, cherchant une solution. Soudain vient le voir l'homme au sabre du matin, qui lui montre que lui aussi a une aura noire. Il lui dit alors que sa place est à ses côtés. Le mystérieux jeune homme témoigne toute sa sympathie à Musashi, lui disant être passé par la même chose que lui, à être laissé derrière les autres en ne pouvant pas utiliser de sabre Kitetsu et en renfermant du minerai noir. Il lui enseigne l'importance d'accepter la présence du minerai noir en lui. Il lui fait une démonstration de ses capacités en tranchant une immense parcelle de terre et créant un trou géant. Il lui apprend ensuite qu'il doit devenir lui-même un sabre Kitetsu. Il le jette alors dans la fosse qu'il a créée, avec un sabre Kitetsu. Kojiro et Tsugumi marchent avec les autres Bushis vers le repère du Kishin. Tsugumi incite Kojiro à ne pas ainsi abandonner Musashi, d'autant que malgré le rejet du test du sabre, il semble détenir un grand pouvoir. Kojiro lui apprend toutefois que la famille de Musashi était de simples paysans de Tatsuyama, rien qui aurait pu expliquer ses pouvoirs d'un point de vue héréditaire. Lui tout comme ses parents, étaient les seuls originaux à ne pas mépriser les Bushis. Inusaka Nanao, la suivante du mystérieux homme au sabre, Inuke Shiro, le rejoint. Nanao reproche à son maître d'avoir menti à Musashi pour le réconforter et endormir sa vigilance, sachant que son objectif était d'obtenir la déesse obsidienne qui se cache en Musashi. Musashi poursuit sa chute sans fin et se rattrape à un mur à l'aide du katana avec lui. Cependant, au contact de l'arme, le minerai pousse de son corps. Musashi lutte pour freiner la croissance des pics tandis qu'une fois lui conseille de rester caché. Il chute alors, tandis qu'une femme s'adresse à sa conscience, lui disant de lâcher prise. Elle lui fait revoir la mort de ses parents, parmi les victimes d'une épidémie. Tous les autres membres de sa famille voyaient Musashi d'un très mauvais œil, lui et ses parents ayant commis le blasphème de témoigner de la sympathie envers les Bushis. Son oncle et sa tante lui ordonnèrent de ne plus parler et ne plus se faire remarquer de qui que ce soit. Ils le forcèrent même une fois de lancer une pierre sur le père de Kojiro en public, afin de prouver qu'il n'est pas le même que ses parents. La déesse veut réveiller le traumatisme de Musashi afin de le garder isolé et éviter que quiconque ne s'empare de lui, et d'elle par extension étant donné qu'elle fait partie de lui. Kojiro et Tsugumi arrivent avec les autres Bushis en haut de la montagne où se terre le Kishin, lequel n'a plus de tête. Mais Tsugumi explique à Kojiro que le démon vit encore, sinon il se serait changé en Kitetsu. Kojiro espère trouver la corne du Kishin pour Musashi quand il fera son retour. Shiro clame avoir décapité le Kishin et il s'approche de Kojiro. Les autres Bushis exigent de Shiro qu'il leur rende la tête afin d'en faire leur trophée de guerre. Shiro annonce alors vouloir s'emparer du pouvoir du sabre que chacun des Bushis ici présents détient, ce qui implique de tuer leurs possesseurs. Les Bushis l'attaquent alors mais ils les déciment. Shiro dit ensuite à Kojiro qu'il a fait de Musashi un sabre Kitetsu, ce qui fait craindre le pire à Kojiro. Pendant ce temps, la déesse obsidienne, qui a plongé Musashi en fond du magma et l'a changé en minerai noir, voulait le préserver des autres, mais il semble qu'un élément extérieur soit venu le tirer de là. Musashi reprend connaissance à la surface, c'est Nanao qui l'a remonté pour sa mission de récupération de la déesse mais elle constate qu'elle l'a fait trop tôt, avant que Musashi se soit totalement transformée en minerai noir. Musashi fonce trouver Kojiro et Tsugumi, en danger. Durant son enfance, après avoir houspillé le père de Kojiro, il était allé lui présenter des excuses, lequel accepta sans ressentiment, lui rappelant que sa présence et sa gentillesse ont apporté un grand réconfort à Kojiro. Après quoi, il lui proposa d'emménager chez eux, ce que Musashi accepta. Il lui inculqua alors la voix du Bushi, impliquant de ne jamais trahir ses convictions. Les Bushi survivant face à Shiro prennent la fuite, Kojiro s'efforce de détourner l'attention du chasseur de sabres pour préserver les autres. Shiro se tourne vers lui, Kojiro tente en vain de lutter contre lui, n'étant pas de taille. Musashi arrive à temps pour le sauver. Kojiro, voyant que Musashi tient un sabre Kitetsu, croit qu'il a enfin réussi l'épreuve du sabre, mais il répond que non, précisant simplement que ce sabre permet seulement de freiner sa génération de minerais noirs. Nanao rejoint à son tour son maître, afin de tuer Musashi et finir leur travail. Musashi invite Kojiro à joindre leur force contre Shiro et Nanao. Tsugumi, qui repense au courage et aux enseignements de Tsubam, se joint à eux. Nanao veut gérer le combat seul, elle active le pouvoir de son arme, un sabre fouet à cette lame. Les trois amis esquivent tant bien que mal, Musashi fond sur elle pour lui porter un coup mais elle le repousse. Il leur faudra alors briser les lames du sabre de Nanao pour renverser la balance. Kojiro, Musashi et Tsugumi se séparent. Nanao vise Musashi et l'attaque. Tsugumi se sert du pouvoir de son sabre afin d'immobiliser la lame envoyée par Nanao, ce qui permet à Musashi de briser l'arme de Nanao. Shiro se joint à la partie, ce qui angoisse Nanao qui assure pouvoir gagner seul sans avoir besoin de combattre ensemble. Shiro lui rétorque qu'il n'a jamais eu l'intention de combattre avec elle et veut régler les choses seul. Shiro crée un champ de force autour de toute la zone et la fait décoller du sol tout en l'inversant de sens. De nombreux Bushis chutent alors, plusieurs arrivent à se rattraper, dont Musashi et ses amis. Shiro prône la force propre et la possession du meilleur des sabres Kitetsu pour vaincre les Oni, dénigrant tout intérêt de s'unir qui ne sert à rien. Il fait chuter tous les Bushis qui s'étaient accrochés. Soudain, la déesse obsidienne fige le temps pour sauver Musashi, son réceptacle. Musashi refuse cependant d'être le seul survivant. La déesse, constatant que les autres Bushis étaient prêts à combattre Shiro qui est actuellement son ennemi, consent à user de sa force à travers Musashi. Elle prend possession de son corps, et fait apparaître un immense bloc de minerais noirs, qui attire à lui tous les sabres Kitetsu des Bushis. Ceux-ci y restent accrochés, ce qui les sauve de la chute. Elle attire aussi le sabre Kitetsu de Shiro, ébahi par la Seine. Elle replace le PAN de montagne détachée par Shiro et Konbananao. Les attaques de celle-ci sont sans cesse repoussées, comme par une force de magnétisme qui peut soit attirer soit repousser. Elle explique à Kojiro et Tsugumi que c'est à cause de cette force que Musashi ne contrôle pas qu'il est rejeté malgré lui par les sabres Kitetsu. Cependant, la déesse épuise rapidement son pouvoir quand elle se manifeste dans le monde réel. Musashi ne peut donc pas emprunter longtemps son pouvoir, d'où l'importance d'allier pour l'épauler à ce moment. Avant de revenir à un état de léthargie, elle va emprunter la puissance du sabre Kitetsu de tous les Bushis présents pour expédier Shiro et Nanao au loin. La déesse repousse au loin Shiro et sa gare du corps. Musashi revient ensuite à lui quand elle se dissipe. Musashi reste intriguée par les paroles de celle-ci, qui a mentionné Gise le père de Kojiro qui serait mort de son propre chef. Le sabre de Musashi se brise, son écaille ayant été trop puissant pour l'arme. Les forgerons viennent remercier Musashi de les avoir sauvés et lui proposent de lui forger un sabre. Le corps du Kishin a été emporté par Shiro et Nanao, qui ne comptaient repartir les mains vides avant d'être expédiés au loin par la déesse obsidienne. Les Bushis prennent ensuite un temps de recueillement pour tous les Bushis morts. Tsugumi leur explique que la plupart des Bushis pensent que leur sabre garde une part de l'âme du défunt possesseur, ce que Tsugumi ne partage pas. Bien que les sabres qu'elle utilise soient un souvenir de sa sœur, les morts disparaissent pour toujours. Musashi, Kojiro et Tsugumi sont hébergés par le clan Ryuzoji. Le jour suivant, Musashi tient à retenter l'épreuve du sabre, avec le même qu'il a fait échouer. Maîtrisant maintenant en partie son pouvoir lié au minerai noir, il réussit l'épreuve, il montre une aura rouge et il peut remporter l'anmano Odashi. Musashi se fait acclamer par les spectateurs. Musashi parle ensuite seul à seul avec Kojiro et lui demande s'il a eu une vision du passé durant son épreuve du sabre. Kojiro lui répond que non, tandis que Musashi lui confie que la déesse obsidienne lui a montré une partie du passé de Gizeh, signe que la déesse le connaissait sûrement. Il demande aussi à Kojiro pourquoi son père possédait une monture qui était dessous, ce qui était très rare à Tatsuyama. Kojiro se demande alors si son père entretenait secrètement des liens avec des bouchies à l'extérieur. De son côté, Nanao demande confirmation à son maître que Gizeh était bien celui qui avait volé la déesse obsidienne pour en devenir le réceptacle. Les deux se demandent alors pourquoi elle se trouve désormais à Musashi. Kojiro fait la réserve de vivre avant de reprendre la route et achète une carte de la région. Il indique à ses amis leur prochaine destination, la mine de Dettô. Musashi, Kojiro et Tsugumi se perdent en forêt et ils doivent pousser la monture Kitetsu. Musashi veut profiter de l'occasion pour apprendre à conduire. Alors qu'il conduit paisiblement, ils sont attaqués par un Oni qui attrape Kojiro et Tsugumi. Il remarque qu'il y a une autre personne à l'intérieur de l'Oni. Musashi dégaine son arme et combat seul l'Oni puis détruit sa corne. Il libère ses amis et la troisième personne prise au piège. Il s'agit d'une jeune femme dont la beauté ne laisse pas indifférent les deux garçons. La jeune fille se réveille et remercie Musashi de l'avoir sauvée. Un serviteur arrive, l'appelant Kitetsu « Princesse Kitetsu ». La fille demande à Musashi et ses amis de se présenter mais Tsugumi refuse et la demande de se présenter en premier. Les deux se présentent, Michiru, fille de Nogumitsu fille du chef du clan Saruwatari alliée au clan Uesuji. Tous deux se dirigeaient vers le port de Harima pour une bataille. Ils les transportent dans leur char Kitetsu et embarquent leur moto aussi. Mais durant le trajet, Musashi remarque l'air sombre de la princesse et tente de briser la glace mais elle reste mutique et c'est son serviteur qui répond pour elle. Ils viennent de Biku pour aller combattre un Kishin. Leur char a un accident, Musashi et Michiru se font éjecter. Michiru les sauve de la chute à l'aide de son sabre Kitetsu. Musashi lui demande pourquoi elle parlait si peu, elle lui avoue être très peu à l'aise avec les autres. Quand il lui parle de la destination de son équipe vers l'est, Michiru lui fait comprendre que ses peines perdues en lui montrant au loin vers l'est un Kishin gigantesque, formant un immense mur noir et qui gagne du terrain. Il s'agit du tout premier Kishin apparu à Inamoto, qui s'est nourri depuis ses 150 ans de minerais noir. Il est appelé le Kishin noir. Cinq clans Bushi majeurs cherchent actuellement à nouer une alliance en vue de le vaincre un jour. Pour cela, éliminer le Kishin de l'île d'Awaji demeure une étape importante. La princesse et son serviteur les laissent une fois sortis de la forêt. Les trois amis consultent ensuite le parchemin Bushi de Kojiro. Kojiro, Tsugumi remarque le saut apposé dessus du clan Uesuji, ce qui implique que Jize ait pu en faire partie. Les clans mineurs à Arima se rassemblent et s'inscrivent pour la bataille contre le Kishin. Nanao, elle-même et à Arima, fait quelques emplettes. Elle est ensuite contactée par le biais de minerais noir en elle par les huit membres de la confrérie de l'Obsidienne à laquelle elle appartient. L'un d'eux rappelle l'importance de ne pas laisser la déesse obsidienne entre les mains de Bushi qui pourrait leur révéler l'emplacement de trésors cachés qui nuiraient aux Onis et aux Kishins. Kojiro, Musashi et Tsugumi se rendent à Arima, où Kojiro espère en apprendre plus sur les origines de son père. Ils approchent et Musashi s'extasie devant la mère qu'il voit pour la première fois de sa vie. Alors qu'il profite de la vue imprenable, Tsugumi aperçoit une forteresse de l'autre côté avec l'emblème Uesugi. Excité, il décide de la vérifier, mais leurs espoirs sont anéantis lorsqu'ils se voient refuser l'entrée et se font dire que le seigneur est trop occupé à préparer la bataille pour rencontrer des Bushi comme eux. En regardant autour, ils remarquent le grand nombre de membres de l'alliance à proximité. Lorsqu'on leur demande à quel groupe ils appartiennent, Musashi déclare fièrement qu'ils font partie du groupe Kenaki, tandis que Kojiro ajoute qu'ils ne font pas partie de l'alliance Uesugi. Cela leur vaut des regards hostiles des autres Bushi et Naoi, le garçon en charge, décide de les appréhender pour découvrir qui ils sont. Tsugumi et Kojiro se retrouvent acculés et Musashi tente de s'enfuir, mais est arrêté par un Bushi au hasard qui le fait tomber d'un coup de pied en le traitant de faible. Une monture Kitetsu, ressemblant à un hélicoptère, descend portant l'emblème Uesugi et tout le monde s'incline sauf Musashi et Kojiro qui ignorent la signification. Naotora émerge de monture, surprenant Musashi. Naotora fait semblant de ne pas le reconnaître au début, le taquinant avant d'admettre qu'il se souvient de Musashi. Irrité, celui-ci le traite de crétin, ce qui amuse Naotora, soulignant leur rapport unique. Le statut estimé de Naotora en tant que leader du groupe Takeda, l'un des cinq grands généraux, impressionne Musashi et Kojiro, tandis que d'autres s'interrogent sur l'attitude informelle de Musashi envers Naotora. Naoe ordonne que Musashi et ses amis soient emprisonnés, mais Naotora les sauve en prétendant qu'il travaille pour lui et promet de gérer les problèmes qu'il pourrait causer. L'un des hommes de Naotora fait taire Musashi alors qu'il voulait nier cela. Naotora est escorté pour rencontrer le seigneur Uesugi. Musashi insiste pour voir aussi le seigneur Uesugi, mais Naotora refuse. Les membres du groupe conduisent Musashi et ses amis à leur logement. Tsugumi se demande qui ils sont et Musashi explique qu'ils ont autrefois aidé à sauver leur ville natale. Yamamoto, l'un des guides, examine le parchemin qu'ils ont apporté pour montrer à Uesugi. Sanada grogne à propos de ne pas pouvoir garder Naotora et devoir surveiller Musashi à la place. Tsugumi s'attend à ce que Musashi riposte, mais il reste calme et remercie Sanada. Musashi chuchote à Kojiro leur stratégie pour se rapprocher du seigneur Uesugi par le biais du groupe Takeda, ce que Kojiro apprécie. Cependant, Yamamoto explique qu'ils ne verront pas le seigneur Uesugi parce que les Bushi ne font pas confiance aux étrangers, surtout aux Uesugi. Musashi veut poser des questions sur le père de Kojiro, mais Yamamoto rejette cela en disant que les Uesugi ne font confiance qu'à leur propre famille. Tsugumi comprend, se rappelant l'importance de l'honneur familial dans son clan. Kojiro se sent triste de ne pas connaître sa famille, mais Musashi le rassure qu'ils découvriront le passé de son père. Malgré tout, Sanada les avertit de ne pas s'infiltrer, disant qu'ils pourraient être entraînés dans le combat contre les Kishins. Musashi répond sans inquiétude qu'ils peuvent gérer cela, mais Sanada leur montre la différence entre les Kishins qu'ils ont combattus auparavant et les Kishins sur l'île Uesugi, qui sont dix fois plus grands. Kojiro et Musashi paniquent en entendant à quel point Yamatano Orochi est puissant, l'une des grandes progénitures du Kishin noir. Yamamoto explique qu'ils doivent abattre Orochi pour vaincre le Kishin noir car il se nourrit de ses enfants pour devenir plus forts. C'est pourquoi ils sont après Orochi, une tâche qui n'a pas été accomplie depuis 150 ans car elle est extrêmement dangereuse. Elle les avertit de rester loin de cela. Malgré les avertissements de Kojiro de rester en sécurité, Musashi reste obstiné, déterminé à trouver le seigneur Uesugi. Subumi, utilisant son lasso, le projette dans la forteresse Uesugi. Émerveillé par sa taille, Musashi rencontre un homme assis sur le toit. Il discute du château impressionnant et des Bushis, et l'homme révèle qu'il se rappelle toujours de sa famille qu'il attend avant la bataille. Musashi demande s'il est un Bushi et l'homme répond critiquement techniquement, questionnant l'âge de Musashi et exprimant son désir de protéger les jeunes Bushis comme lui des dangers, surtout dans la bataille à venir. Ensuite, il met son manteau, laissant Musashi se demander quelle est sa véritable identité. Naoé arrive et s'adresse à l'homme en l'appelant seigneur, révélant ainsi qu'il s'agit du seigneur Uesugi. Musashi est sur le point de parler lorsque Naoé l'interrompt, révélant Musashi comme un intrus. Musashi essaie d'expliquer, mais l'attitude du seigneur Uesugi change et Naoé déclare que l'intrusion est un motif d'exécution. Musashi panique, mais le seigneur Uesugi montre de la clémence en raison de l'association avec Naotora, ordonnant que Musashi soit emmené aux casernes comme punition et enrôlé dans le service. Les amis de Musashi s'inquiètent de leur sort. Kojiro craint de mourir sans connaître sa famille, mais Musashi les rassure, insistant sur le fait qu'ils trouveront des indices sur son père à l'intérieur du château. Sugumi craint qu'ils ne deviennent des proies pour les Kishin, mais Musashi promet qu'ils élaboreront un plan ensemble. Cependant, leur plan est perturbé car on leur remet des robes à porter et ils sont séparés. Musashi se prépare mentalement en entrant dans sa chambre assignée, déterminée à ne pas être méprisé. Il sourit, utilisant sa capacité spéciale à lire la pièce et à en déterminer la hiérarchie, une compétence développée grâce à son éducation difficile. En observant les factions et leurs interactions, il réalise que c'est leur première véritable interaction et sa chance de s'imposer, façonnant sa future position parmi eux. Alors que les tensions montent parmi les Bushis, l'un d'eux suggère audacieusement que le plus fort d'entre eux prennent le commandement. Certains autres, d'accord, recommandent le Bushi qui avait précédemment fait tomber Musashi. Ils se présentent tous les deux comme Katsumi, fils du chef du groupe Hamako et le second Bushi se présente comme Akihiro du groupe Shimazu. Katsumi se moque de la lignée d'Akihiro, insinuant qu'il n'est peut-être pas le premier fils et qu'il a été envoyé au combat en raison de son éventuelle illégitimité. Le groupe Shimazu rit et traite le clan Hamako de faible. Akihiro riposte en questionnant les intentions de Katsumi, insinuant qu'il pourrait vouloir restaurer la gloire de son clan déchu à travers la bataille, ce qui exacerbe encore l'argument. Musashi observe jusqu'à ce que Michiru lui tape sur l'épaule, se révélant et exprimant sa préoccupation pour sa sécurité dans la bataille à venir. Bientôt, cela devient une querelle pour savoir qui deviendra le leader. Rassemblant son courage, Musashi décide de se lancer dans la course. Ils élaborent un jeu où les combattants utilisent le côté émoussé de leurs épées pour se battre, évitant ainsi de violer le code Bushi. La règle est que le dernier homme debout ou celui qui est expulsé de la ligne perd le duel. Le duel commence. Katsumi cible Musashi en premier, mais celui-ci bloque toutes les attaques de manière impressionnante, surprenant Katsumi. Akihiro attaque ensuite, mais Musashi dévie habilement l'attaque, choquant Akihiro. Les deux adversaires avaient sous-estimé les compétences de Musashi. Katsumi lance son attaque des trois épées, mais Musashi parvient à bloquer chaque coup. Musashi ressent une vague de bonheur en mettant enfin en pratique ses techniques d'épée. Lorsque leurs épées s'entrechoquent, Katsumi s'émerveille de voir comment Musashi peut tenir le coup. Musashi répond simplement qu'il le peut, ravi de pouvoir enfin évaluer ses compétences en combat. En sautant dans les airs, Musashi vise un coup à Katsumi, qui le bloque, attirant l'attention des spectateurs. Deux filles encouragent Musashi, tandis que le groupe Hamako se demande qui il est, puisque le groupe Kaki est inconnu. Pendant ce temps, le groupe Shimazu est furieux et ordonne à Akihiro d'éliminer Katsumi et Musashi. Akihiro tente de frapper Musashi par derrière, mais Musashi esquive et Katsumi évite de justesse d'être touché. Le groupe Shimazu insiste pour qu'Akihiro dégaine sa lame cachée dans ses chaussures. Utilisant la lame dans sa chaussure, Akihiro donne un coup de pied à Musashi, l'envoyant s'écraser contre le mur. Musashi est choqué de découvrir cette tactique inhabituelle d'Akihiro. Confus, Musashi observe Akihiro tournoyer dans les airs, rendant ses attaques difficiles à prévoir. Les mouvements rapides d'Akihiro ressemblent à ceux d'une bête. Bien que Musashi parvienne à bloquer certaines des frappes d'Akihiro, ce dernier finit par le maîtriser, le projetant au sol à plusieurs reprises. Musashi réalise la force immense d'Akihiro alors qu'il défait à la fois lui et Katsumi. Malgré le désir de Musashi de continuer à se battre, Akihiro déclare le match terminé, affirmant que Musashi a dépassé les limites. Musashi, respectant la décision d'Akihiro, lui tend la main, le reconnaissant comme leur commandant d'unité. Il est le cas de Katsumi à se relever, les déclarant camarades et savourant discrètement les coutumes bouchies qu'il a apprises. Bien qu'il trouve Akihiro déplaisant, Musashi lui offre toujours son amitié. Akihiro accepte la poignée de main, mais suggère cyniquement que les actions de Musashi sont motivées par des intérêts personnels, visant à obtenir une bonne position dans l'unité. Musashi nie vigoureusement cette accusation, mais les mots d'Akihiro le laissent incrédule. Dans un tournant surprenant, Akihiro annonce publiquement que Musashi et Katsumi sont égoïstes et indignes de la direction. Sous le choc, Musashi et Katsumi ne peuvent que se taire et écouter. Akihiro rassemble le groupe et annonce qu'ils se rendront sur l'île à Wadji le lendemain, les chefs de l'alliance lui ayant donné le commandement total de l'unité, et que quiconque désobéit sera puni. Musashi remarque l'attention dans la salle et lève la main, suggérant qu'il pourrait y avoir une meilleure façon de faire les choses, puisque tout le monde semble avoir peur de parler. Akihiro rejette l'idée, affirmant qu'ils doivent simplement suivre les ordres. Musashi n'est pas d'accord, disant qu'il croit en la communication ouverte entre les bouchies. Akihiro est dégoûté et met fin à la réunion. Musashi essaie de lui parler, mais ses camarades lui déconseillent, lui rappelant que les bouchies suivent les ordres sans poser de questions. Se sentant abattu, Musashi se précipite pour retrouver ses amis, seulement pour découvrir qu'ils profitent de leur nouvelle unité. Kojiro partage qu'il voulait initialement partir après avoir appris des choses sur son père, mais maintenant il pense que rester est le bon choix. Tsugumi a l'impression qu'ils oublient quelque chose ou quelqu'un, mais ils passent outre. Musashi, entendant cela, se sent le cœur brisé que ses amis semblent l'avoir oublié. Le lendemain, alors que le navire navigue vers Lilawadji, tout commence calmement. Cependant, bientôt, des Onis mineurs émergent de l'océan et entourent leur navire. On leur ordonne de prendre des formations de combat. Musashi essaie d'utiliser sa tactique habituelle de viser la corne, mais à sa surprise, l'énergie de la lame est déviée au lieu de briser la corne. Il est choqué et confus par ce tournant inattendu. Il s'avère que les cornes de ses Onis sont beaucoup plus robustes que les autres. Un Oni attaque un navire, causant le chaos alors que les gens fuient. Musashi grimpe sur l'Oni et essaie de briser sa corne avec son épée, mais elle est trop solide. Il est tellement concentré sur cela qu'il ne remarque pas un autre Oni qui se faufile derrière lui. Juste au moment où il pense que c'est la fin, une lumière rouge coupe la corne de l'Oni sur lequel il se trouve, puis coupe la corne de l'autre Oni. C'est Naoué, l'un des trois dragons de Wessugi, leur meilleur combattant. Lui et deux autres absorbent les pouvoirs des Onis, mais d'autres Onis continuent d'apparaître dans l'océan, balançant les navires. Les gens commencent à avoir peur, mais Naoué leur dit de ne pas avoir peur, promettant qu'ils vaincront tous les Onis bientôt. Musashi essaie de les rassurer aussi, mais il n'écoute pas. Naoué utilise l'énergie de sa lame pour enchaîner les Onis ensemble, puis casse leur corne une par une, tuant tous les Onis. Les Bouchi gagnent en confiance, croyant qu'ils peuvent gagner avec Naoué à leur tête. Musashi est stupéfait par la force de Naoué, qui inspire tout le monde à lever leurs épées ensemble. Naoué leur dit que briser les cornes des Onis est difficile, mais ceux qui veulent encore se battre doivent avancer. Akihiro se lève et casse une corne. Musashi se demande comment il a fait, et un autre Bouchi explique qu'Akihiro utilise l'énergie du groupe, pas seulement la sienne. Musashi se rappelle que la déesse faisait quelque chose de similaire, rassemblant l'énergie de tout le monde pour former une force puissante. Cette capacité, unique aux humains, leur permet de s'unir pour devenir plus forts et vaincre leurs ennemis. Akihiro casse une autre corne et Katsumi se joint à lui, canalisant également l'énergie de son groupe. Musashi réalise qu'ils ne suivent pas Akihiro par peur, mais parce qu'ils travaillent ensemble pour atteindre leur objectif. Il se sent comme s'il avait échoué tout seul alors que réussissaient ensemble. Naotora et Uesugi discutent tranquillement, se connaissant depuis l'enfance. Uesugi révèle qu'ils ont trouvé la déesse d'Obsidienne, surprenant Naotora. Il explique que s'ils peuvent exploiter son pouvoir, ils peuvent changer le cours de leur bataille, mais que leurs ennemis, en étant également informés, pourraient essayer de les saboter. Uesugi craint que l'ennemi ait des espions au sein de leur alliance et assigne Kuroko pour les trouver et les éliminer. Naotora décide de quitter la ville pour appeler des renforts. Musashi se sent embarrassé alors que le groupe se moque de son manque de coordination dans le combat à l'épée Kitetsu. Il réalise qu'il est le seul à ne pas être utile au combat et se sent honteux de demander à rejoindre la prochaine fois. Akihiro le qualifie de soldat inférieur et le groupe décide de l'ignorer. Certains suggèrent qu'il parte. Musashi se morfond, réalisant qu'ils ont peut-être raison. Cette nuit-là, Musashi se prépare à partir lorsque Katsumi le trouve. Katsumi lui conseille de rester, notant le soutien de Musashi malgré son embarras concernant son manque de compétence. Musashi est motivé par les paroles de Katsumi. Il remercie Katsumi puis lui demande pourquoi il veut diriger les squads. Katsumi partage que l'Illawaji était sa ville natale jusqu'à ce que les Onis envahissent, l'inspirant à la reconquérir. Musashi se demande alors ses propres raisons de se battre, réalisant qu'il n'a pas été utile et se sentant inutile. Pendant l'appel du matin et la vérification de l'unité, les squads d'Akihiro comptent une personne en moins car Musashi est absent. Cependant, Musashi surprend tout le monde en se présentant, prêt à servir. Les filles et Mitsuru sont heureuses de le voir, bien qu'il ne soit toujours pas sûr de sa raison de se battre. Si c'est pour Kojiro et Tsugumi, il est prêt à supporter l'embarras et à continuer l'entraînement, remerciant Katsumi pour ses conseils. Alors que Musashi commence à s'entraîner à canaliser une lame Kitetsu, Katsumi devient sévère et autoritaire, lui criant dessus pour avoir mal tenu l'épée. Musashi est surpris car ce n'est pas le Katsumi d'où qu'il connaît. Pendant ce temps, Mitsuru les observe avec son voile, transmettant secrètement des informations en tant qu'espionne sur l'île Awaji. Un membre des chiens noirs, Yataru, discute de leur plan. Orochi, le Kishin, épuisera tout le minerai de l'île en cinq jours. Avant cela, il vise à acquérir la déesse d'Obsidienne. Ils affichent l'image de Musashi, s'interrogeant sur pourquoi la déesse a choisi un hôte apparemment faible. Sa transmission est interrompue par Mitsuru, qui est en réalité la fille de Yataru. Il la félicite pour ses informations utiles sur l'alliance Wessugi et lui rappelle sa véritable mission, trouver et tuer l'hôte de la déesse d'Obsidienne. Mitsuru accepte, cachant ses émotions conflictuelles. Mitsuru se remémore le désir de son père pour une arme capable et comment il a nommé sa trois millième fille après qu'elle ait manifesté une épée Kitetsu. Elle se sent obligée de suivre la mission de son père pour maintenir sa valeur mais lutte contre ses sentiments grandissants pour Musashi. L'entraînement de Musashi continue et Katsumi suggère qu'il essaie de pratiquer l'énergie de l'épée sur quelqu'un d'autre. Il appelle Mitsuru pour s'entraîner avec lui, sentant qu'il peut se connecter avec elle. Elle est heureuse qu'il lui demande de l'aide. Katsumi et ses subordonnés doutent que cela fonctionne, mais à leur surprise, Mitsuru parvient à lancer son énergie d'épée à Musashi, qui la cape. Tous deux sourient, mais soudainement, des cristaux noirs émergent de leur corps et leurs énergies fusionnent en un seul cristal noir qui commence à voler au-dessus de la forteresse, effrayant les gens en dessous. A l'intérieur du cristal, Mitsuru informe Musashi que son père est au courant de leur situation et qu'ils doivent s'échapper. Dehors, les Bushi luttent pour contenir le puissant cristal. Kuroko intervient, utilisant son énergie d'épée pour créer une cage autour du cristal, puis la rétrécit pour minimiser les mouvements. Les Bushi loutent son habileté, la reconnaissant comme la maîtresse de la captivité dans le groupe Uesugi. Alors que la cage disparaît, Mitsuru et Musashi sont révélés. Les Bushi les entourent et le seigneur Uesugi et Kuroko s'approchent. Kuroko révèle que Mitsuru est suspecté dans l'incident d'espionnage impliquant les chiens noirs et suggère de les interroger tous les deux. Réalisant qu'ils pourraient découvrir Musashi comme l'hôte, Mitsuru doit agir rapidement. Murmurant au seigneur Uesugi, Kuroko ordonne la détention de Mitsuru, ce qui provoque la protestation de Musashi. Cependant, Uesugi commande l'arrestation de Musashi, l'accusant d'être l'espion. Cela terrifie Mitsuru et choque Musashi. Déshabillé et attaché à une croix au centre de la zone, Musashi proclame son innocence, mais ses supplications rencontrent le silence. Kojiro et Tsugumi crient en défense de leur ami, promettant de le libérer. Pendant ce temps, Mitsuru observe à distance, jurant de sauver Musashi bientôt en utilisant le pouvoir du cristal noir. Elle libère le cristal dans l'intention de sauver Musashi mais tombe involontairement dans le piège de Kuroko. La réaction du cristal révèle l'emplacement exact de Yataru sur l'île Aagi. Le seigneur Uesugi annonce leur plan d'assaut sur l'île, de vaincre le Kishin et de saisir la tête de Yataru. Alors que l'alliance se rassemble pour l'assaut sur l'île, le seigneur Uesugi prononce un discours exposant leur mission de vaincre le Kishin noir. Il explique la formidable muraille défensive d'Orochi et la nécessité de couper ses huit cornes pour assurer la victoire. Celui qui revendiquera une corne sera récompensé d'une ville par la famille Uesugi. Cependant, Naoé assigne le groupe de Musashi à des tâches de réserve jusqu'à ce que Musashi et Mitsuru soient blanchis, provoquant la colère parmi le groupe. Akiro s'éloigne, déterminé à résoudre le problème. Pendant ce temps, Mitsuru sauve Musashi en neutralisant son garde. Musashi est soulagé de la voir, mais devient méfiant lorsqu'elle pointe son épée vers lui, seulement pour l'utiliser pour le libérer. Reconnaissant pour son aide, Musashi la remercie et enfile sa robe. Curieux à propos de l'incident du cristal noir, il commence à l'interroger, mais leur conversation est interrompue par l'entrée d'Akiro. Musashi accueille Akiro avec un sourire, espérant de l'aide, mais est stupéfait lorsque ce dernier pointe son épée sur lui. Akiro déclare son intention de forcer Musashi à révéler ses origines et de prouver qu'il n'est pas affilié au clan Shimazu. Musashi remet en question la loyauté d'Akiro à leur cause. Akiro affirme que Musashi n'est pas un allié, mais un obstacle à leurs objectifs, révélant son ambition véritable de gagner de l'autorité en tuant Orochi. Perplexe par le changement soudain de comportement d'Akiro, Musashi le confronte, remarquant son comportement plus réservé comparé à leur précédente rencontre. Akiro a été préoccupé par les plans de son père de le remplacer, lui et ses frères et sœurs, par le fils d'une nouvelle concubine comme héritier. Ils suspectent que leur père veut les éliminer lors de la bataille de l'île d'Awaji, mais croient qu'ils peuvent prouver leur valeur en battant l'une des cornes d'Orochi. Alors que Musashi se demande ce qui cause le silence d'Akiro, des créatures Oni attaquent soudainement, appelant Mitsuru leur sœur et affirmant qu'elles viennent l'aider. Musashi est intrigué par la capacité des Onis à parler. Les frères et sœurs Oni révèlent l'implication de Mitsuru dans une mission visant à récupérer la déesse d'Obsidienne. Musashi essaie de comprendre, mais Mitsuru reste silencieuse, le poussant à la questionner. Avant qu'elle ne puisse répondre, les Onis exposent son secret, l'accusant de planifier de tuer Musashi pour récupérer la déesse. Musashi défend Mitsuru, refusant de croire aux accusations, mais avec des larmes coulant sur son visage, Mitsuru admet la vérité, brisant le cœur de Musashi. Alors que Mitsuru continue de pleurer, les Onis sont perplexes, suggérant qu'elle est amoureuse. Musashi reste incrédule jusqu'à ce que des cristaux noirs émergent du corps de Mitsuru, révélant un hologramme de leur père. Son père la félicite, mais elle sait que blesser Musashi juste pour obtenir son approbation est mal. Il lui dit de terminer la mission, puis disparaît, laissant ses frères et sœurs la pousser à obéir, sous peine d'être exclue de la famille. Musashi se souvient de la pression exercée par sa propre famille pour qu'il lance la pierre. L'un des frères de Mitsuru tente d'attaquer Musashi en utilisant Mitsuru, mais Musashi se défend et libère Mitsuru. Il lui prend la main et s'enfuit avec elle, comprenant son désir d'être valorisé par sa famille, ce qui fait réaliser à Mitsuru pourquoi elle aime Musashi. Les frères et sœurs commandent aux Onis d'attaquer, croyant que Mitsuru les a trahis. Alors qu'un Oni se jette sur Musashi, Mitsuru saute devant lui et utilise ses cristaux noirs pour le protéger. L'Oni la mort violemment, lui infligeant de la douleur, tandis que ses frères et sœurs se joignent à l'attaque contre elle. Musashi supplie désespérément pour qu'ils arrêtent, jusqu'à ce que d'autres Bushis, dont Naoi et Kuroko, arrivent pour combattre les Onis. Naoi est choqué que les Onis puissent parler et remarque que leurs membres coupés commencent à se régénérer. Kuroko et Naoi sont surpris d'entendre les Onis parler de la présence de la déesse d'Obsidienne. Musashi tente de réveiller Mitsuru, mais elle reste insensible. Malgré le fait qu'il a appris qu'elle était une espionne, Musashi refuse de la laisser mourir. Kuroko s'approche avec son épée, mais au lieu d'attaquer, elle dirige son énergie de l'âme vers Mitsuru, l'immobilisant pour stopper son saignement. Elle rassure Musashi en lui disant qu'elle n'a pas tué Mitsuru et que cette énergie l'aidera à se rétablir. Reconnaissant, Musashi lui demande pourquoi elle l'a aidé, mais Kuroko ne termine pas sa réponse et se contente de lui sourire, suggérant qu'ils deviennent amis, ce qui perturbe Musashi. Naoi et les autres vainquent les Onis, ne laissant que les trois frères et sœurs. Deux d'entre eux décident de dévorer leur sœur aînée pour devenir plus forts, choquant Musashi et les Bouchy. Les frères et sœurs affirment que c'est pour se renforcer. Yataro apparaît à nouveau en hologramme et explique que les enfants incapables deviennent de la nourriture pour les capables, selon la méthode de propagation de leur famille. Musashi se demande quel genre de famille détraquée ils sont. Les deux frères et sœurs se fusionnent en animant Soni. Lorsque Naoi les attaque, son coup est dévié par un bouclier qu'ils ont créé, une capacité que Yataro peut également utiliser. Les Onis révèlent que leur père a amélioré leur corps en y incorporant du sang de Yataro. D'autres Onis commencent à apparaître et à voler vers la ville pour dévorer les habitants. Les Bouchy partent rapidement protéger la ville, et Musashi s'inquiète pour tout le monde, y compris Kojiro et Tsugumi. Les Onis ont déjà détruit une partie de la ville et s'en prennent aux gens. Naoi demande aux hommes de le suivre pour repousser les Onis et défendre le château. Musashi veut y aller, mais Kuroko, portant Mitsuru, lui dit de rester en arrière, car elle doit les protéger tous les deux. Musashi demande pourquoi, et Kuroko lui dit que les détails peuvent attendre, il devrait simplement observer comment le clan Wessugi combat. Les frères et sœurs Onis dévient facilement les attaques des Bouchy et se moquent d'eux pour leur faiblesse. Leur père réapparaît, les encourageant à conquérir la forteresse et à récupérer la déesse d'Obsidienne. Les frères et sœurs dévorent les autres Onis, devenant encore plus grands. Le père ordonne également l'élimination de Mitsuru, la qualifiant de défectueuse. Musashi est furieux en pensant à Mitsuru qui cherchait désespérément l'approbation de son père. Lorsque le père justifie ses actions en les qualifiant de sélection naturelle, Musashi le condamne comme un monstre. Le père argue que le cannibalisme est la façon naturelle de s'assurer que seuls les plus forts survivent, suggérant que Musashi peut comprendre cette lutte pour l'acceptation. Il compare cela au Bouchy, affirmant qu'il concentre leur pouvoir en une seule personne au détriment des autres, monopolisant la force. Musashi réfute cela, mais Kuroko insiste que c'est vrai, citant la capacité du seigneur Uesugi à rassembler toute l'énergie des lames, mais aussi à la partager avec ses camarades. Uesugi démontre cela en renforçant les traits physiques de ses alliés grâce aux propriétés uniques de ces lames jaunes qui tuent. Alors que Uesugi partage son pouvoir, Musashi est troublé par la confusion, jusqu'à ce que Kuroko lui explique comment les utilisateurs des lames jaunes qui tuent peuvent manipuler les propriétés de l'énergie des lames et les transmettre aux autres. Uesugi dit à Yataruke, contrairement à lui, quand il accumule du pouvoir, il le partage avec ses camarades, soulignant la valeur de l'unité et du soutien. Encouragés par les paroles de Uesugi, les hommes renforcés affrontent courageusement l'ennemi, attaquant les frères et sœurs Oni avec une rapidité et une coordination remarquable. Naoué réprimande les frères et sœurs pour leur plainte, et lorsque le frère essaie de le mordre, Naoué se défend. La sœur décide de viser Uesugi, mais elle est rapidement immobilisée par un lasso jaune. Musashi est impressionné par l'amélioration physique des hommes Uesugi, mais Kuroko clarifie que ce n'est pas seulement l'amélioration, mais aussi leur capacité à lier l'énergie des lames. Elle explique que cela nécessite de la confiance et de la coordination avec le clan Uesugi, formant des chaînes plus longues en raison de leurs liens familiaux forts et du leadership du seigneur Uesugi. Les hommes forment un dragon avec leur énergie liée, et dirigés par Naoué, ils réussissent à vaincre les frères et sœurs Oni. Cependant, Kuroko et le seigneur Uesugi sont perplexes sur la façon dont l'ennemi a franchi la barrière protectrice. Shiro apparaît, admettant qu'il les a laissés entrer et qu'il a l'intention de prendre l'épée de Uesugi. Dans sa tentative de fuite, Kuroko et les Bushi immobilisent Shiro en utilisant leur circuit d'énergie. Naoué est sur le point d'attaquer Shiro, mais leur connexion commence à s'affaiblir. L'apparition soudaine de Inukawa, un utilisateur d'énergie jaune et camarade de Shiro, signale un problème. Inukawa annonce son intention d'éradiquer le groupe Uesugi, coupant leur connexion et les laissant vulnérables. Naoué réalise la gravité de la situation, leur tentative de se reconnecter échouant à cause du pouvoir de Inukawa, les rendant sans défense contre leurs formidables ennemis. Inukawa déclare qu'ils sont maintenant piégés et qu'ils ne peuvent plus compter sur leur force habituelle, celle de se regrouper. Il demande à Shiro de les achever, mais Shiro refuse, exprimant plutôt son excitation de revoir Musashi et remarquant Mitsuru, il affirme ressentir comme la déesse d'Obsidienne. Il leur dit qu'ils parleront plus tard et se concentrent sur les Bushi environnants. Musashi s'inquiète des pouvoirs de Shiro et craint pour ses amis et camarades. Cependant, au lieu d'attaquer, Shiro crée un espace où Musashi et Mitsuru, les téléportant ailleurs. A leur horreur, ils se retrouvent échangés avec une partie de l'île d'Awagi, avec la tête d'Orochi émergeant d'un autre carré dans le ciel. Dans cet espace étrange, Musashi rencontre Yataru, qui révèle qu'il se trouve dans une partie profonde de l'île d'Awagi. Reconnaissant la voix comme celle du père de Mitsuru, Musashi refuse de la livrer. Yataru dégaine son épée avec l'intention de tuer Musashi et de récupérer la déesse d'Obsidienne. Yataru mentionne que le dernier vaisseau n'a jamais informé Musashi de quoi que ce soit. Musashi demande s'il connaît le père de Kojiro, mais Yataru ne connaît pas le père de Kojiro. Alors que Yataru se prépare à attaquer, Mitsuru se réveille et s'accroche à Musashi. Yataru lui ordonne de le maintenir en place, mais Mitsuru supplie pour l'avis de Musashi, admettant ses sentiments conflictuels. Elle réalise qu'elle ne peut pas se résoudre à faire du mal à Musashi, l'idée de le perdre étant insupportable. Bien qu'elle n'ait pas de souvenirs heureux avec lui, Mitsuru veut tout de même aider Musashi et le rendre heureux sans recourir à la violence. Musashi réalise que, malgré le fait que Yataru soit mauvais, il reste important pour Mitsuru en tant que père. Yataru rengaine son épée, surprenant Mitsuru, et lui demande son plan. Elle exprime sa détermination à extraire la déesse d'Obsidienne sans nuire à Musashi, ce qui vaut des éloges de Yataru pour sa passion pour la recherche. Il s'étreigne, mais Musashi trouve l'expression de Yataru suspecte. En effet, Yataru tente de blesser Mitsuru, mais Musashi intervient juste à temps en donnant un coup de pied à Yataru. Yataru fait ses adieux à Mitsuru, et elle se transforme immédiatement en pierre et tombe au sol. Pendant ce temps, Orochi continue de semer le chaos à la forteresse Wessugi. Naoe ordonne l'évacuation des habitants et tente de retenir Inukawa, qui utilise ses pouvoirs pour blesser Naoe et lui retirer son titre de tueur de dragon. Shiro s'impatiente, affirmant que la récupération de la déesse d'Obsidienne aurait dû être déjà terminée. Musashi confronte Yataru, exigeant de savoir ce qu'il a fait à Mitsuru. Yataru explique qu'il l'a simplement réduite au silence, et que la forme de pierre est sa véritable nature. Il révèle que Mitsuru est un Oni, créé avec une partie d'Orochi. Elle était censée être créée comme une progéniture supérieure, mais elle a été jugée comme un échec en raison de son manque de pouvoirs exceptionnels. Musashi, se rappelant ses propres expériences d'être appelée inutile par sa famille, défend Mitsuru en affirmant qu'elle est gentille et travailleuse, et il supplie Yataru de ne pas l'abandonner. Yataru admet que Mitsuru est spécial et la ramène à la vie. Mitsuru est restaurée, mais avec ses souvenirs effacés. Elle demande qui est Musashi et qui elle-même est. Yataru explique qu'elle est Mitsuru. Musashi s'inquiète et demande ce que Yataru a fait. Yataru admet avoir effacé ses souvenirs, déclarant que les émotions et les sentiments étaient des obstacles à sa loyauté. Mitsuru court vers Yataru, se blottissant contre lui, heureuse d'être avec son père. Musashi, consumé par la colère, croise le fer avec Yataru, mais Yataru prend l'avantage et envoie Musashi voler. Musashi réalise qu'il ne peut pas utiliser l'énergie de l'épée à moins que ce ne soit son propre sabre. Yataru crée un anneau d'épée et vise l'énergie vers Musashi, tandis que Mitsuru continue d'encourager son père. Cela énerve Musashi, qui refuse d'accepter cette situation et tente d'attaquer Yataru à nouveau, mais il est facilement repoussé. Musashi s'affaiblit et Yataru est sur le point de le poignarder quand Mitsuru le transperce par derrière avec ses cristaux. Elle se souvient brièvement du nom de Musashi avant de l'oublier à nouveau. Yataru la frappe, l'avertissant de ne pas désobéir et menaçant d'effacer ses émotions une fois de plus, ce à quoi elle accepte en pleurant. Musashi est téléporté ailleurs alors que la technique de Shirou commence à expirer. Il appelle Mitsuru, qui est en pleurs, alors que le groupe de Takeda brise la barrière pour pénétrer dans la forteresse et sauver les gens.